De nos jours, pratiquer la route nationale Cadbele-Dubreca relève d'un véritable parcours de combattants. Dénis de poules, route complètement dégradée, provoquant ainsi d'énormes embouteillages après chaque 5 km environ. Un calvaire que dénonce ce conducteur bloqué ici depuis près d'une heure. Vraiment ici nous on est en train de souffrir ici tellement c'est beaucoup même. Vraiment, chaque jour c'est comme ça, le matin, le soir, on souffre ici tellement on ne sait même pas quoi dire. Dans les quartiers, il n'y a même pas de route pour dévier. Ça nous fatigue vraiment, ça nous fatigue, ça fait 3 heures de temps. Depuis le matin on est là, entre ici et Dubreca, 3 heures de temps, est-ce que ça c'est bon ? On dirait que c'est un long voyage. Vraiment nous on est facés comme ça, on est facés contre l'État même, on est facés contre l'État. Souvent pratiqué par les gros porteurs, cette route est devenue un véritable casse-tête pour les usagers. Face à cette situation, le syndicat des taxis motards lance un appel aux autorités. On demande le soutien à l'État guinéen parce qu'on paye le transport. Vous voyez, le motard, une fois qu'on achète la moto, ils sont obligés de payer les cartes grises et faire de l'assurance. Je pense bien que tout l'argent là, ça y va dans le budget de l'État. Donc, au cela, je pense bien qu'on mérite une bonne route. Bon nombre de Guinéens déclarent que jamais la dégradation des différentes routes guinéennes n'a atteint ce degré depuis les premières heures de l'indépendance en 1958. On ne sait que non pas, mais la dégradation des différentesfestivites 따라 indépendance en 1973. Moi, je pense bien qu'on mérite la partie de l'갑ère. On ne s'est raviscer plus près du jour. Je mérite pas de tous cas et d'après bien sûr.